Isabelle Alonzo, merci beaucoup de venir faire une interview sur passion bouquin. C'est un plaisir. Vous êtes actuellement à Mulhouse parce que vous êtes en tournée. Vous êtes là pour trois jours pour votre spectacle et encore je me retiens. Mais vous avez aussi une actualité littéraire. C'est pour ça qu'on vous invite. C'est votre livre qui s'intitule « Roman à l'eau de bleue ». Ma première question sera d'abord pourquoi vous avez remanié le livre. Il est sorti en 2003 et donc vous avez fait une nouvelle mouture. Alors est-ce que c'est dû à l'actualité ou vous avez plus de choses à dire ? Alors l'histoire c'est que ce roman est sorti en 2003 et que Héloïse d'Ormesson m'a proposé de le republier. C'est un livre auquel je tiens, qui ne suscite jamais de la tiédeur de la part des lecteurs. Il y a des gens qui adhèrent totalement, qui adorent ce livre et puis il y a ceux qui trouvent ça trop bizarre. Et donc j'ai été enthousiasmée à l'idée de le republier. Ça lui donne une deuxième vie au livre. Et du coup je l'ai relu. Et je l'ai relu avec mes yeux d'aujourd'hui alors que je l'ai écrit il y a dix ans. Et je me suis rendu compte que j'avais cru écrire un livre intemporel et qu'il n'était pas intemporel du tout. Il y avait des tas d'allusions de personnages, de jeux de mots qui correspondaient très exactement au contexte de l'année 2002-2003 où il a été écrit. Et du coup je me suis dit j'ai envie d'essayer de le rendre vraiment intemporel. J'ai donc commencé à changer quelques détails dont par exemple les noms des personnages. J'ai pris maintenant des noms. Les noms de famille sont intemporels. Avant il y avait un personnage qui s'appelait Bernardine Carpet. Vous me voyez venir. C'était donc pour Bernard Tapie. Personne ne connaîtra Bernard Tapie dans quelques années et déjà maintenant on en parle beaucoup moins. Donc vous voyez c'est ce genre de détails qui faisaient que ça ne me plaisait plus. Et donc j'ai donné aux familles maintenant des noms de vieilles danses. La gavotte ou des noms comme ça qui me paraissaient plus appropriés. Alors j'ai commencé par là. De fil en aiguille. C'est comme quand on change la moquette de l'entrée et qu'on se dit finalement celle du salon n'est pas terrible non plus. Et de fil en aiguille on finit par refaire tout l'appartement. Et bien c'est un peu ce qui s'est passé. Ce qui fait que le résultat c'est une sorte de remake. On connaît des remakes de films mais on ne connaît pas forcément des remakes de livres. C'est une première. Donc j'ai changé beaucoup de choses. Et j'ai en particulier totalement transformé la fin. La fin est complètement à l'opposé de ce qu'elle était avant. D'accord. On ne parlera pas de la fin. C'est promis. On va parler du début. Alors le début c'est complètement déroutant quand on commence à lire le bouquin. On se retrouve face à Kim qui est un personnage qui se lève et qui se retrouve devant la glace et qui essaye de la lingerie et qui se trouve très sexy. Et on s'aperçoit rapidement que Kim est un garçon. Donc on est dans un univers où les rôles sont inversés. Le rôle social de l'homme est complètement différent. Et donc Kim et son copain Lou vont faire leur entrer dans la vie active et dans des endroits qui sont la politique et la lingerie. Donc ça c'est... Je voudrais que vous développez un petit peu ça. Pourquoi justement ces deux endroits-là ? Alors je voulais jouer évidemment sur tout ce qui est symbolique. Sur la symbolique, c'est-à-dire le premier va faire son stage de fin d'études à l'Assemblée nationale et c'est quelqu'un de motivé politiquement. Il est hoministe. Il trouve que c'est pas juste la situation des hommes dans cette société où les hommes ne sont pas représentés au Parlement. Il n'y a pas de parité. Il y a 80% du même sexe au Parlement. Il trouve ça injuste. Et donc il se trouve un peu par hasard que sa marraine est députée. Donc il va faire son stage de fin d'études dans cet environnement bien particulier qui est celui de la politique. Quant à l'autre qui est un très très beau garçon, il va faire son stage chez la maman de Kim qui est la présidente d'une société de lingerie masculine qui s'appelle Obad. Et là évidemment j'ai repensé à cette campagne pour la lingerie Obad qui est tellement emblématique de la représentation du corps des femmes puisque ce sont des femmes sans tête avec des corps absolument sublimes. On sait que ce sont les danseuses du Crazy Horse qui posent pour les photographies. Et donc ce sont de très très beaux clichés. Donc un parti pris esthétique très net et quand même des femmes coupées en morceaux et on s'amuse à décliner des recettes de cuisine pour présenter son corps comme on présenterait quelque chose qu'on déguste, un plat délicieux. Et donc j'ai interverti et on peut le faire évidemment. Dans tout ça il n'y a rien d'objectif. Un corps d'homme peut aussi être un très très beau paysage, très bien photographié. Alors on se rend compte à ce moment là que vous êtes certainement bien amusé parce qu'au niveau de la lingerie, des canons de la lingerie masculine, c'est complètement revu. Alors évidemment il y a des choses qui sont très drôles, c'est l'étui peignin qu'on retrouve d'ailleurs dans les manifestations hoministes. Donc les hommes ont brûlé leur étui peignin en référence aux femmes qui brûlaient leur soutien à gorge. Et puis les coques testiculaires, alors là il faut faire travailler son imagination parce que c'est pas évident. Oui oui c'est pas du tout évident. On imagine, il s'agit de mettre en valeur, il s'agit d'attirer l'attention tout en ayant l'air de ne pas l'attirer. Enfin bref, ce qu'on fait nous autres avec nos balconets et autres décolletés provoquants ou évocateurs. Et donc là c'est évidemment, ça se transporte sur les testicules. On peut imaginer ce qu'on veut là chacun. L'avantage avec la littérature, c'est que le champ est libre pour l'imagination de chacun et si un jour ça devient un film, ce que j'adorerais que ça devienne un film, là on aura une interprétation par l'image. Mais là pour l'instant c'est la liberté totale de l'imaginaire de chacune et de chacun. Peut-être que les hommes adoreraient se mettre en scène comme ça. J'ai beaucoup pensé au travail que font les drag queens sur eux-mêmes, sur leur corps, sur leur manière de se présenter, de devenir ces espèces de, je ne sais pas comment dire, on dirait presque des dieux. Enfin c'est très spectaculaire de voir un grand mec décoré, mis en scène comme les femmes ont l'habitude de le faire. Donc j'imaginais bien que dans la rue, tous les hommes seraient un petit peu des drag queens plus ou moins flamboyants. C'est l'aspect un petit peu déroutant du livre, c'est qu'il faut s'imaginer les hommes avec des grandes chevelures, avec des talons hauts, habillés très sexy, mais de façon masculine. Donc ça c'est, il faut se mettre, enfin en tant qu'homme, c'est vrai qu'il faut se mettre un petit peu dans le truc, c'est pas forcément évident et ça bouscule pas mal de trucs. En tant qu'homme aussi, ce dont on a souvent peu conscience, c'est qu'on met sur le compte de la nature, des choses qui sont purement culturelles. Et en particulier, l'injonction à la séduction et au fait d'être sexy est une conséquence directe du statut de dominé. C'est-à-dire qu'on doit séduire pour faire son chemin dans la vie puisque le succès d'une femme passe très souvent encore aujourd'hui, mais avant, complètement, historiquement, par l'homme qu'elle réussit à séduire. On le sait très bien. On sait très bien qu'une femme jeune et jolie peut faire son chemin socialement parce qu'elle va devenir un signe extérieur de richesse pour l'homme qui la choisira et qu'à contrario, si elle est laide et pas sexy, elle va avoir beaucoup de difficultés. On le sait, c'est encore beaucoup comme ça. Et donc si la société était dominée par les femmes, eh bien cette même injustice fonctionnerait à l'envers. Elle serait tout aussi injuste, tout aussi arbitraire. Elle fonctionnerait dans l'autre sens. Et je crois que le fait de la mettre en scène comme ça permet de se dire, ben oui, finalement. Parce que finalement, dans la nature, ce sont les mâles qui sont décorés, qui mettent des jabots, des cornes, toute cette mise en scène de la nature pour attirer l'attention des femelles. Donc ce n'est pas absurde. – Non. Et vous soulevez même une question, justement, j'allais y venir, vous m'avez un petit peu précédé. C'est-à-dire, c'est la question de l'inné et de l'acquis dans la fonction des sexes. C'est-à-dire qu'on peut très bien, enfin, on comprend au travers de votre livre que ce n'est pas une fatalité que la femme ait cette place-là. – Bien sûr. L'inné et l'acquis, c'est la question féministe de base. C'est de savoir qu'est-ce qui, dans nos comportements, dans ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, dans tout, qu'est-ce qui relève de l'inné et qu'est-ce qui relève du purement culturel qu'on a appris depuis tout petit. Et moi, je crois que le culturel est infiniment plus large que ce qu'on croit, même si, à la base, il est évident que les hommes et les femmes sont différents. Mais ils sont différents sur une toute petite partie d'eux-mêmes. Le chromosome sexuel, c'est un seul chromosome, ou deux, un seul, le Y ou le X. Et donc, tout le reste, c'est acquis, c'est appris, mais c'est pas forcément appris par la parole. Il y a beaucoup de comportements et de choses qu'on indique aux tout petits-enfants par approbation ou désapprobation muette. Et les enfants apprennent très, très vite à s'adapter. Et il en va de leur survie sociale. Donc, de toute façon, c'est comme ça. – Alors, dans le roman, je répète, c'est bien un roman, parce que moi, souvent, on pose la question, c'est pas un essai, c'est un roman. – Oui, c'est un roman. C'est la totale fantaisie. – Et donc, les femmes sont des prélatrices sexuelles. Donc, elles profitent de leur statut pour se faire des petits mecs, tout simplement. Et il y a un truc qui est intéressant, j'ai une petite phrase où vous disiez que les petits garçons étaient canalisés dès la naissance pour, justement, enfin, on canalisait la violence des petits garçons dès la naissance pour qu'ils n'aient pas, justement, des attitudes agressives envers les femmes. – Oui, parce que dans ces choses fondamentales, qui sont la différence entre mâle et femelle, entre hommes et femmes, il semblerait qu'il y ait quelque chose de l'ordre de la force physique, de la brutalité, de la force et du fait, ce qui, dans la nature, est sans doute simplement destiné à opposer les hommes entre eux, les mâles entre eux, les combats pour avoir le droit de féconder les femelles. C'est le plus fort, c'est comme ça que la nature fonctionne chez les mammifères. Bon, alors, on peut imaginer qu'il y a quelque chose de naturel et que dans une société dominée par les femmes, on aurait à cœur de contrôler immédiatement cette possible violence, de la juguler, de l'inhiber pour pouvoir mieux contrôler ces mâles. Et de la même manière que dans notre société, les filles sont prises en main dès le départ pour être jolies, pour être mignonnes, pour pas trop la ramener, pour parler poliment, pour ne pas salir leurs vêtements. En fait, toutes ces choses qu'on impose aux petites filles, mais de manière très spontanée, parce que c'est comme ça et qu'on ne fait même pas attention et qu'on le fait tous. Mais tout ça, c'est de l'acquis. Et donc, dans cette société, on réprimerait fondamentalement la violence des garçons. Et donc, elle finirait par exploser à un moment ou à un autre, comme elle explose plusieurs fois dans le roman. Et à ce moment-là, ils seraient punis sans l'ombre d'une pitié. C'est-à-dire qu'on ne leur ferait pas de cadeau, de la même manière que dans la société qui est la nôtre, pendant très longtemps, on n'a pas fait de cadeau aux femmes qui sortaient du droit chemin. On le sait, il fallait faire très attention. Ça s'assouplit, quand même, heureusement. Écoutez, Isabelle, je vous remercie. On arrive au bout de l'entretien. Je recommande le bouquin pour ceux qui ont envie de se marrer, parce que vraiment, c'est un roman qui est drôle. Et puis, évidemment, il y a un fond militant féministe. Mais comme vous le dites, on est tous des féministes. Sans le savoir. Absolument. Un démocrate cohérent ne peut être que féministe. Je ne vois pas comment il peut en être autrement. L'important pour moi, c'est de faire réfléchir dans la détente et en s'amusant, parce que c'est comme ça que moi, j'aime réfléchir.